Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Là on a donc la fameuse Acanthus mollis qui est vraiment la plus connue, la plus courante. L'Acanthus mollis qui est une plante, on peut dire plutôt de terrain frais, qui préfère la mi-ombre, qui peut devenir très très volumineux. C'est une plante extrêmement rustique qui peut facilement prendre un mètre d'envergure. Elles se resîment abondamment et elles ont un système racinaire très très puissant qui peut redémarrer sur chaque bout de racine. Il faut donc bien réfléchir quant à l'endroit de plantation, parce que ce sont des plantes une fois installées qui sont là à vie. Est-ce que l'Acanthus mollis, on peut la planter dans un petit jardin ou c'est risqué ? C'est vraiment risqué parce qu'elle devient quand même très très importante. On peut la faire pousser un peu, mais elle ne va tenir que quelques années. Ensuite, il faut soit la rediviser, soit la mettre en pot plus grand, parce qu'elle est gourmande en eau, en espace et en nourriture. Les fleurs arrivent vers le mois de juillet, juillet-août. Et c'est une longue période de floraison ? La période de floraison n'est pas très très longue, mais l'épi, en quelque sorte, reste décoratif assez longtemps. Il s'agit d'une variété qui reste beaucoup plus compacte et beaucoup plus réduite en diamètre. Elle est également beaucoup plus résistante à la sécheresse. Celle-ci trouve son plein épanouissement, en plein soleil. La différence se trouve également dans le feuillage qui est beaucoup plus découpé. Et on peut la considérer soit comme une plante de plein terre, mais utilisable également en milieu rocailleux. À l'état sauvage, on la voit même pousser dans le rocher ou dans des murets de pierres sèches. Elle se propage par racines et par semis. On voit une plante qui ressemble plus à un chardon d'aspect. Donc c'est une variété qui est encore plus résistante à la sécheresse, à petit développement. Là, c'est vraiment une plante de rocaille parfaite.